Un petit club de lecture cette semaine, quatre ouvrages rapidement que j'ai adoré à vrai dire. Puis il y en a qui m'ont envoyé la critique sur Facebook, disant « oui, mais là, vous parlez toujours de livres que vous avez adorés. » Mais oui, c'est quand je n'aime pas ça, je ne me rends pas à la fin du livre, je ne vous achale pas avec ça. Puis de toute façon, je ne suis pas une critique de livres, je fais juste vous faire part de ce que j'aime ou de ce que j'adore. Alors, Éric Bédard, historien, il est venu ici à discussion de salon, vous avez peut-être déjà vu la vidéo au moment où on se parle. Éric écrit une tome de livres plus historiques, mais celui-là est particulièrement bon. C'est Année de ferveur où Bédard, qui était le président de la Commission jeunesse du Parti québécois, a côtoyé notamment Jacques Parizeau pendant le référendum de 1995. Il nous parle de toutes ces espèces de tractations-là, des jeux de coulisses et il y a des anecdotes qui sont hilarantes. Mais en plus de ça, la trame de fond de ce bouquin, puis c'est ce qui fait qu'il est particulièrement intéressant, je pense, c'est que Bédard étudie un peu à travers son expérience personnelle la dialectique entre l'intellectualisme, parce que c'en est un, il est en train de faire sa maîtrise en histoire à ce moment-là, et le militantisme, jusqu'à quel point le militant doit faire des contorsions pour s'accommoder et vice-versa. Alors ça, vous devez lire ça, vous avez une chance, ça a été publié il y a peut-être deux ou trois ans, mais ça n'a pas trop vieilli. Deuxième livre cette semaine, ça c'est un peu plus vieux, ça a été écrit, beaucoup plus vieux en fait, ça a été écrit en 2001 par Jacques Hébert. À l'époque où il y avait une espèce de petit mouvement qui existe encore aujourd'hui, on tentait de réhabiliter Duplessis, « Ah, c'est pas si pire, la grande norseuse, ça n'a pas existé, blablabla. » Hébert, qui a été un de ceux qui ont mené le combat contre le Duplessis, a écrit ce bouquin-là, qui est un pamphlet, mais absolument vitriolique, à travers son expérience, encore une fois, des années Duplessis. Lisez ça, ça vaut la peine. Hébert est un excellent conteur, c'est drôle, mais à se taper la tête sur les murs, et il y a un aspect historique qui, je pense, a été, dans un certain sens, relégué aux oubliettes, et c'est dommage, notamment avec les biographies de Conrad Black, Hermélie et compagnie. On a occulté certains bouts de la personnalité de Duplessis. Ça, ça remet les pendules à l'heure. Hébert charrie un peu, c'est le style du personnage, mais quand même, d'un point de vue historique, ça se tient. Un autre truc, ça, c'est un classique. Il y en a des tonnes qui ont lu ça, d'autres peut-être pas. Je tiens à vous en faire part. Kafka, le procès, c'est peut-être, probablement, en fait, le meilleur livre de Kafka. Quand on dit qu'un truc est carcaïn, c'est à ça qu'on fait référence, c'est-à-dire au procès, où on voit toute l'importance d'un État de droit. On perd cette espèce de réflexe-là aujourd'hui. De plus en plus, un petit rappel pour ceux qui adoptent des lois sous Bayon ou qui, encore, amendent la Charte des droits et libertés du Québec, comme ça, sans consensus et toujours sous Bayon, le procès. Petit rappel qui n'est pas vilain du tout. Et le dernier, Alexandre Trudeau, un barbare en Chine nouvelle. Trudeau est aussi venu s'asseoir ici à Discussion de salon. Vous avez peut-être vu, encore une fois, la vidéo, peut-être pas. Il est venu nous parler, notamment, de ce bouquin-là. Trudeau a étudié la Chine depuis toujours. Il est allé avec son père, ou c'est le fils de Pierre-Éliott, vous l'avez compris. Il s'est toujours intéressé, donc, à cette société-là qui le fascine. Il a mis plus de dix ans à écrire le bouquin en question. À l'époque où, selon lui, la Chine était adolescente. Il y a une petite évolution, déjà, depuis quelques années, mais quand même. Il reste un portrait géopolitique, je dirais, assez pointu, assez marqué. Trudeau, étudiant de philosophie, ça paraît. Et il y a une culture générale qui, franchement, transparaît dans ce livre-là. Ça se lit tout seul. Autre recommandation. Et puis voilà, pour le reste, on en avait suffisamment pour cet été. Nous, on se revoit, je ne sais pas quand est-ce que la vidéo va être publiée, mais certainement plus tard, à l'automne, où je reviendrai avec d'autres suggestions. Bon été, bonne lecture. Salut!